C'est certainement l'arbre le plus mélomane de Bretagne. Au cœur du Jardin de Limure, ce tilleul a entendu passer la crème mondiale des musiciens de jazz et ce grâce au créateur d'un prestigieux festival. Ah ce tilleul est merveilleux. Je voulais l'appeler d'ailleurs Van sous le tilleul. Mais ce n'était pas possible, ça avait déjà été pris, il y avait autre chose. Donc j'ai préféré dire, bon ben on va l'appeler tout simplement Jazz à Van. Alors pendant 32 ans, Jean-Philippe Breton en sera le directeur artistique et le programmateur pour 32 éditions de découvertes et de bonheurs musicaux. Aujourd'hui, il a voulu raconter ses rencontres dans un livre bourré de malicieuses anecdotes de coulisses. Le bouquin c'est les imprévus, ni plus ni moins, avec quelques souvenirs marquants. Il y a un piano suspendu à 40 mètres de haut à 8 heures le matin parce qu'autrement les musiciens ne jouent pas. C'est le dixième de ce que j'ai connu. Difficile pour Jean-Philippe Breton de parler d'un artiste en particulier, tellement ils ont été nombreux à propulser leurs notes sous le tilleul. Mais même s'il a parfois fallu être diplomate, l'homme défend tous ses artistes. On a eu une communion avec les musiciens et moi. Tous ceux qu'on m'a dit ils sont difficiles et tout le bazar, non, non, j'ai pas eu d'artiste difficile. Jazz Havan appartient désormais au passé. Une aventure qui a ravi ceux qui y ont participé et pas seulement le tilleul. Les bonnes choses ont une fin. Donc il faut savoir partir en pleine gloire. Mais il y avait tellement d'artistes qu'on pouvait faire venir. Encore. Merci.